Mesdames, Messieurs, bonsoir. Du 17 au 23 novembre 2014 s'est tenue, comme chaque année, la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de la création d'entreprises globales Entrepreneurship Week. Et ce mardi, l'organisation qui l'anime, le NAPEO, a voulu récompenser ses principaux partenaires qui ont contribué au succès de cette semaine. L'occasion pour nous de faire le bilan des activités de NAPEO en Algérie. Et c'est pourquoi nous recevons comme invité son président, Mehdi Bendi Malad. Bonsoir. Alors, comment s'est passée cette journée de remise des trophées ? À qui les avez-vous remis pour l'essentiel ? En fait, nous, ce que nous recherchions, c'était de pouvoir remercier tous ceux qui ont participé à la réussite de cette semaine mondiale d'entrepreneuriat. Donc, tous ces gens qui se sont impliqués, qui ont été présents, qui ont dynamisé, qui ont donné l'esprit d'initiative, qui ont inculqué des nouvelles méthodes, qui ont fait du mentoring, qui ont fait tout ce qui a attrait à l'entrepreneuriat, qui ont propulsé l'univers entrepreneurial à travers le territoire national. On a voulu les remercier de leur implication par rapport à cette initiative. Alors, rappelez-nous ce qu'est cette initiative. Alors, cette initiative, c'est la nouvelle approche économique pour le partenariat et les opportunités. Donc, c'est une initiative qui a vu le jour aux États-Unis au départ parce qu'il y avait une optique commune qui était le développement de l'entrepreneuriat. Et nous, nous nous sommes insérés dans cette optique parce qu'on considère qu'en Algérie, pour pouvoir créer de la richesse, pour pouvoir créer de l'emploi, il faut créer des entreprises. Et pour créer des entreprises, il faut qu'on aide, qu'on donne, qu'on inculque le besoin de transformer une idée en une création d'entreprise. Donc, si on diffuse, on anime un petit peu cet écosystème entrepreneurial, on donne une société dynamique. Dynamique dans le terme de création de richesse, création d'opportunités pour les gens. Et donc, c'est un peu cette initiative qu'on essaie de relayer ici. Mais nous sommes totalement autonomes par rapport à l'initiative maintenant qu'elle a été lancée. L'avantage qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est de bénéficier de toutes les expertises des États-Unis, sachant que les États-Unis sont le pays le plus développé en termes d'entrepreneuriat. Alors, justement, comment vous stimulez pratiquement cet entrepreneuriat en Algérie ? Je vais vous donner un exemple précis. Il y a quelques années, nous avons reçu quelqu'un qui est président, directeur général d'une entreprise américaine qui fait 31 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Cette entreprise américaine est présente dans l'ensemble du monde. Pourquoi il est venu à Alger et se présentait devant 200 étudiants ? Parce qu'il a considéré que lui-même, quelqu'un l'avait aidé quand il était jeune et qu'il lui a donné cette trempe d'être un entrepreneur. Et donc, lui, il s'est dit, moi aussi, je dois aider certains jeunes, quelle que soit leur région dans le monde, je dois les aider à eux aussi se développer, à eux aussi. Et donc, il a fait ce qu'on appelle du mentoring. Il a aidé, il a fait du mentorat. Il a aidé, finalement, à donner envie à ces jeunes entrepreneurs ou ces jeunes personnes qui sont porteuses d'idées, transformer leurs idées en entreprise, transformer ces idées en réussite. Et c'est là où nous, on a, si vous voulez, le lien. On a la capacité d'amener ce type de personnes. Donc ça, c'est un des volets, l'expertise ou l'exemplarité. Une exemplarité que je vous explique pour vous montrer comment on peut s'engager, comment on peut dynamiser, comment on peut donner... C'est peut-être le meilleur moyen, d'ailleurs, de stimuler. C'est le meilleur moyen quand vous voyez quelqu'un qui a démarré de rien et qui a 31 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui représente 31 milliards de dollars. Dans quelle activité, monsieur ? C'est Priceline.com. C'est un site web qui regroupe, en fait, toutes les agences de voyage à travers le monde et pour trouver le meilleur prix. C'est-à-dire qu'ils vendent aux enchères le prix, par exemple, d'une chambre d'hôtel. Et donc, en fonction des besoins, lui, il concentre les besoins et les offres, la demande et l'offre, et ensuite, une enchère se fait. C'est ce qui vous permet de bénéficier des meilleurs prix. Vous voyez ce domaine d'activité. C'est quelque chose qui aurait pu naître en Algérie. Parce que là, il n'y a pas... Ce n'est pas entouré de barrières bureaucratiques. C'est quelque chose... Il faut avoir de bons informaticiens, du génie algérien, qui travaillent sur des ordinateurs et qui récupèrent des informations à travers le monde. Donc ça, c'est quelque chose de pratique. Alors, autre moyen de stimuler, au-delà de l'expertise et de l'exemplarité, est-ce que vous intervenez par un soutien financier, par exemple ? Alors, on intervient dans certains soutiens financiers quand on organise des concours. On a organisé plusieurs fois le concours du meilleur business plan, qui a récompensé. Donc on a doté d'un million de dinars ceux qui étaient les lauréats de ces concours. Alors, qui finance ? C'est nos cotisations personnelles. C'est nos sponsors qui aussi ont un engagement sociétal, ce qu'on appelle en anglais corporate social responsibility, c'est-à-dire un engagement d'exemplarité même sociale et de promotion, finalement, dans une société. Donc ces entreprises nous aident. C'est comme ça qu'elles nous financent, en fait. Quand je dis qu'elles financent, elles financent directement les événements. Nous, on nous touche, nous sommes à but non lucratif. Et nous nous engageons pour ces jeunes parce qu'on a une envie de faire décoller notre économie. On a envie que nos jeunes puissent s'épanouir dans leur société. À quel critère doivent répondre les entreprises que vous sélectionnez ? Parce que vous sélectionnez des entreprises, des jeunes entrepreneurs. Vous sélectionnez d'ailleurs les hommes ou les entreprises ? Non, on sélectionne, quand c'est le concours du meilleur business plan, on ne sélectionne pas les hommes, on sélectionne un projet. Donc le projet est présenté par le porteur de projet. Et ce porteur de projet, justement, il faut l'amener à ce qu'il réussisse, à ce qu'il soit le meilleur. Quand il va venir dans des concours comme ça, il va avoir du coaching préalable. Il va présenter son projet, son entreprise, son ambition, son business plan. Et il va le présenter de façon à ce qu'il soit bancable, par exemple, pour qu'il puisse aller devant un établissement bancaire et puisse être financé. Donc tout ça, quand il vient face à un jury, quand il vient face à des personnes qui vont eux-mêmes lui donner des conseils au fur et à mesure de la présentation, ça lui permet lui-même de s'améliorer et d'affiner son projet. – Mais alors vous, NAPO, vous, Algérie, vous vous contentez, je dirais, au départ de lancer des appels à candidature, c'est ça ? Ou bien vous allez dénicher les entreprises ? – Non, nous dénichons des entreprises parce qu'il y a des entreprises qui viennent à nous, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, quand on fait justement cette organisation de la GW, la Semaine mondiale d'entrepreneuriat, il y a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent dans ce projet et qui sont en fait, qu'on informe par rapport à ça. – Voilà, de quelle manière vous les informez ? – Par l'intermédiaire, par exemple, des universités, par l'intermédiaire de cette Semaine mondiale. Quand nous, pourquoi nous, ça a été une réussite ? Parce que nous avons touché les 48 wilayettes cette année, par l'intermédiaire des directions de l'industrie, par l'intermédiaire de tous les incubateurs qui sont sur l'ensemble du territoire, tous ceux-là, tous ceux qui ont attrait à l'économie, à l'entrepreneuriat ont été sensibilisés. Et donc, c'est à partir de là qu'il y a cette information qui est un peu plus développée. Et vous-même, les médias, vous participez, vous nous aidez justement à ce qu'on ait les meilleurs pépites de jeunes qui viennent, qui se présentent devant un jury et qui puissent développer leur projet. – Alors, nous avons évoqué les universités et d'autres structures. Ce sont ceux-là, vos partenaires ? – Les universités sont nos partenaires, les incubateurs sont nos partenaires, les centres de facilitation sont nos partenaires, les différents organes, l'envredette, l'angem, l'anseige, l'ANDI, tous ceux qui participent à l'impulsion d'une société dynamique, tous ceux qui participent au développement de l'économie, au développement de la créativité, sont impliqués dans ça. Et c'est eux-mêmes, c'est eux qui stimulent, qui amènent ces jeunes à venir et à simuler même leurs projets. – Donc c'est un rôle fondamental. Donc en fait, si j'ai bien compris, en novembre, vous avez soutenu des projets innovants et là, en juin, vous avez récompensé les meilleurs partenaires de cette édition. Alors, quels étaient-ils cette année ? Pour bien expliquer la chose, nous, nous impulsons une dynamique. Mais nous, on n'a rien fait au fond. Nous, on a fait une journée d'ouverture. On a eu le soutien des pouvoirs publics. C'est important parce que ça nous permet aussi d'avoir la médiatisation nécessaire pour ce genre d'activité. Donc ça, c'est le premier jour. Le dernier jour, c'est le rendu un petit peu de la semaine et de l'ensemble des activités qui ont été faites tout au long de l'année, tout au long de la semaine. Donc ça, c'est important. Ensuite, les activités, ce n'est pas nous qui les avons organisées. C'est tous ceux qui ont participé à cette semaine. Donc les centres d'industrie, les maisons de jeunes, tous ceux qui ont fait des activités. Donc on a, par exemple, pour cette année, donc vous, puisque vous me demandez, on a récompensé l'envre-dête parce que c'est elle qui a permis de développer recherche. Transformation recherche-entreprise. Recherche-entreprise, exactement. On a aussi, il y a eu l'ANSEJ aussi qui a eu un prix parce que ça a été le meilleur catalyseur en termes de jeunes. Nous avons aussi remercié les médias. Nous avons eu certaines... Le CNAC, le ministère de l'Industrie. Oui, le CNAC, le ministère de l'Industrie. Mais ce sont tous des partenaires publics, pour l'essentiel. Beaucoup sont des partenaires publics parce que beaucoup ont finalement les réseaux nécessaires pour pouvoir, quand vous voulez aller au fin fond du territoire, il faut le faire avec ceux qui ont les possibilités d'être présents. Alors, vous officiez en Algérie depuis 2011. NAPE existe depuis Algérie depuis 2011. Alors, quel bilan faut-il faire ? Combien d'entreprises avez-vous soutenu jusqu'à présent ? Et quel est un petit peu le background que vous en retirez aujourd'hui ? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est important de dire, ce n'est pas le nombre d'entreprises qu'on a créées, c'est un peu plutôt au pouvoir public de voir combien d'entreprises ont été créées grâce à ces incitations, grâce à tout ce dynamisme qui est développé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'engouement y est. Quand vous avez 67 partenaires, vous avez eu plus de 2200 activités pendant une semaine sur l'ensemble du territoire, vous avez eu 220 000 participants, vous avez touché pendant une semaine 220 000 participants. et donc c'est là où vous avez catalysé, vous avez développé, vous avez insufflé un dynamisme. Et c'est là où le résultat, bien sûr, vous le verrez par la suite, et ça, on le verra dans la création d'entreprises. Nous, quand on fait les concours des meilleurs business plans, quand on fait ça chaque année aussi, c'est aussi pour que les gens réussissent, pour que les entrepreneurs, quand ils montrent leur entreprise, quand ils montrent leur entreprise, qu'elles réussissent. Nous, notre objectif, c'est de ne pas avoir, au bout d'un an ou deux ans, 50 % d'entreprises qui meurent. Et c'est souvent le cas. Donc c'est pour ça qu'on donne le maximum de background, le maximum d'éducation, pour que des belles, des belles, des fois, innovations ou des belles idées puissent se transformer réellement, concrètement, en entreprise et en entreprise performante. C'est le deuxième axe. Et donc c'est pour ça que même à l'intérieur de chaque Williets, ce que l'on essaie de faire, on va récompenser les 50 meilleurs, on est en train de développer ce projet, c'est les 50 meilleurs business plans, on va leur donner des cours gratuitement dont on a réussi à trouver les financements et qui va permettre de leur donner les meilleurs outils de réussite. Vous faites venir des experts. Par l'intermédiaire de la formation, bien sûr. Vous faites venir des, donc je suppose régulièrement, des experts qui viennent donner des cours formés, donc qui viennent des États-Unis pour l'essentiel. Oui, quand on fait un événement, on l'a fait dans plusieurs choses, on l'a fait aussi dans les industries créatives. Je donne un petit exemple sur les industries créatives. On a voulu récompenser le 50e anniversaire de l'indépendance et de l'amitié qu'il y a eu entre les États-Unis et l'Algérie. Et donc on a fait un concert de musique classique où il y a eu un grand chef d'orchestre, une grande chef d'orchestre américaine qui est venue avec ses soloistes. Et ceux-là ont donné ensuite des cours, des masterclasses. Ils ont donné des cours à des jeunes étudiants ici. Donc vous voyez, on a tout ce travail d'échange qui se fait, qui est important parce que quand vous ne soyez pas dans le même environnement, il faut voir ce qui se passe à l'étranger, il faut voir ce qui se passe à l'étranger de meilleur parce que c'est comme ça que vous allez avoir la meilleure formation pour vos propres jeunes. Combien d'experts sont venus cette année ? Cette année, on a eu une vingtaine d'experts dans différentes choses. Soit c'était dans la formation professionnelle, soit dans les industries créatives, soit dans l'entrepreneuriat. Donc différentes choses et dans différents domaines. Et qui finance leur venue en Algérie ? C'est autofinancé, je vous dis souvent. Toujours par du sponsor, toujours par des dons. Eux, en général, ils ont leurs sponsors là-bas aussi qui les aident à avoir leur billet d'avion. Donc en fait, ce que je voulais savoir, c'est s'il y a une liaison avec les États-Unis. Est-ce qu'il y a un financement ? Oui, parce que les États-Unis nous aident dans la mesure où ils arrivent à trouver les financements nécessaires à ce que ces gens puissent venir. C'est nous qui demandons à tout moment quand on a besoin d'expertise. Dans certains domaines, c'est nous qui la demandons et on la cible. Et à eux de trouver, puisque c'est eux qui ont le meilleur réseau, à eux de trouver le meilleur partenaire. Généralement, vous êtes toujours suivi. C'est un fonctionnement qui est bien huilé. Suivi, nous sommes totalement autonomes. Donc suivi, c'est eux qui nous suivent plutôt. D'accord, mais ils vous suivent, je veux dire. Ils nous suivent. Ils nous suivent parce qu'on a un engagement très fort. Nous, on a un engagement très fort pour notre pays. On a un engagement très fort pour qu'on puisse bénéficier des meilleurs transferts de savoir-faire, des meilleures compétences et qu'elles puissent être bénéfiques pour nos jeunes. Mathilde Benyemad, vous êtes à la tête de NAPEO Algérie et visiblement, vous avez bien travaillé puisque vous me disiez il y a peu que NAPEO Algérie a été récompensé ou en tout cas recensé comme en deuxième position du monde NAPEO. Enfin, si je ne m'abuse... Alors, oui, en deuxième position en termes de pays qui ont organisé le plus d'activités. Donc, c'est quand même formidable. Mais par contre, en termes d'évolution, nous étions le premier pays. Ça s'appelle le Compass Award qui a été décerné à Milan en 2015 et nous avons eu le pays qui a la meilleure progression en termes d'activités. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne pense pas que l'Algérie puisse être à ce niveau. On pense toujours à d'autres pays qui sont plus efficaces et qui ont plus de dynamisme. Mais nous aussi, on revient, si je puis dire, sur la scène un petit peu de ce monde entrepreneurial où on a beaucoup de lacunes à combler et donc, tout ce dynamisme, on le sent et les résultats sont là. Nous étions, quand nous avons commencé il y a 3-4 ans ces activités, nous touchions 11 Willayette. Nous avions après une centaine d'activités. Maintenant, je vous ai dit, nous avons plus de 2200 activités. Donc, vous voyez, c'est quand même... Vous voyez l'engouement qui a été porté par ça et parce que notre société aspire à être plus dynamique. Nos jeunes aspirent à être plus performants. Nos jeunes ont envie et ont l'ambition de devenir des grands leaders de demain. L'entrepreneuriat, ce n'est pas que les jeunes. C'est aussi le plus âgé. Est-ce que vous vous intéressez au plus âgé ? On s'intéresse à tout le monde. Tous ceux qui créent de l'emploi, tous ceux qui créent de la richesse pour eux-mêmes et pour notre pays nous intéressent. Donc, tout le monde, en général, tous ceux qui ont envie de transformer leurs idées, leurs innovations en quelque chose de concret, c'est-à-dire la création d'une entreprise et le développement de leurs idées par l'intermédiaire de celles-ci. Au travers du réseau d'APO, est-ce qu'on peut... Je pense qu'on a une certaine vision des choses, en tout cas, en termes d'innovation et tout ça. Est-ce que l'Algérie se positionne bien, de votre regard, du point de vue de sa jeunesse, de son innovation, par rapport aux autres pays, notamment ceux qui nous sont à côté ? Oui, je pense que les Algériens sont très innovants. Regardez les capacités qu'ils peuvent avoir de s'adapter, d'innover, même quand ils ne le font pas de façon formelle et de façon visible par l'intermédiaire de notre entreprise. Mais vous voyez, toutes les choses, tout ce que sont capables de faire nos jeunes, c'est une mine d'or que l'on doit transformer en réussite pour notre pays. Donc c'est pour ça que, quand je dis qu'on doit faire de la formation, c'est important que ces jeunes soient canalisés vers la réussite d'une idée, transformer ces idées en réussite pour eux-mêmes et pour notre pays. Donc on n'est pas plus bêtes qu'ailleurs. On a juste peut-être un environnement qui est moins favorable, un environnement bureaucratique qui est quand même là, qui est pesant et présent. Et donc, nous, on doit faire en sorte que ces jeunes, malgré cet environnement difficile, bureaucratique difficile, puissent malgré tout réussir. Et donc il faut leur donner la trempe, pour leur donner toutes les forces en eux-mêmes pour que ce genre de choses qui peut être affreint ne le soit pas. C'est là où on doit intervenir. Donc les jeunes Algériens sont aussi innovants qu'ailleurs. Et vous savez bien que quand vous voyez des jeunes Algériens à l'étranger, ils réussissent parfaitement bien comme vous le voyez dans les meilleures sociétés au monde. La remise des trophées mardi dernier, donc on a remarqué la présence de l'ambassadrice des États-Unis, mais également celle du Royaume-Uni et puis un représentant de la Banque mondiale. Alors pourquoi le Royaume-Uni... Bon, si les États-Unis, je veux bien comprendre qu'ils soient là, pourquoi il y avait noté la présence du Royaume-Uni, par exemple ? Parce que c'est... Dans le monde anglo-saxon, c'est ce type de pays qui ont le meilleur dynamisme en termes de création d'entreprises, en termes de création d'emplois. Regardez la Grande-Bretagne, vous êtes à un taux de chômage qui est aux alentours de 5%. Les États-Unis, idem. Donc c'est eux qui ont trouvé, finalement, la bonne recette pour donner suffisamment d'emplois à leur pays. Et donc, ayant la bonne recette, on essaie de bénéficier de l'expertise qu'ils peuvent avoir pour que nous aussi, nous puissions avoir des taux de chômage inférieurs à 5%. Où se situerait la différence d'orientation pour la stimulation de nos jeunes entrepreneurs, par exemple, pourquoi la méthode anglo-saxonne serait-elle que la méthode française ou européenne ? Parce que l'entrepreneuriat, au départ, provient du monde anglo-saxon, provient des États-Unis, provient de la Grande-Bretagne, provient de ces pays qui ont ce dynamisme. Donc vous pensez qu'il y a un esprit qui est plus... Il y a un esprit entrepreneurial, il y a un esprit d'ouverture, il y a un esprit où on est moins regardant... Sur les à-côtés. Sur les à-côtés, qui donne, qui impulse ce dynamisme. Et c'est ça ce qu'on recherche chez nous. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit... Nous avons un modèle qui est le nôtre, mais il faut que ce modèle s'affine pour que ce modèle soit le plus dynamique. Et le dynamisme, on va le chercher là où il se trouve. Mais si je trouve des professeurs en France ou des mentors en France, ça ne me pose aucun problème. Si je les trouve en Italie ou en Espagne, ça ne nous pose aucun problème. Pour l'instant, les meilleurs que l'on a trouvés, ils proviennent des États-Unis. Et les innovations, elles proviennent des États-Unis. Elles proviennent de la Silicon Valley. Toutes ces innovations, regardez, dans ce monde de la Silicon Valley, tout ce qu'elles ont pu créer, tout ce que vous utilisez tous les jours dans vos tablettes, dans vos smartphones, dans vos ordinateurs, tout cela provient de cet environnement qui a été créé, dynamique, qui a permis l'émulation et le développement de la créativité. vous êtes à la tête d'une entreprise qui fabrique pour l'essentiel des panneaux sandwichs, donc une production algérienne avec, bien entendu, des intrants qui viennent de l'étranger. NAPEO, quelle est la part de temps que vous prenez NAPEO dans vos activités ? Je rappelle que vous êtes aussi, par ailleurs, membre du conseil exécutif du Forum des chefs d'entreprise. Alors, pour NAPEO, est-ce que c'est quelque chose qui vous prend beaucoup de temps ? Tout me prend du temps, mais je pense que j'essaie de consacrer, en tout cas, c'est un engagement dans mes activités, d'être présent dans ce quoi je me suis lancé. Donc, dans la présidence d'une APO, je l'ai encore jusqu'à cette année. Vous vous représenterez ? Je ne me représenterai pas. Bon, je vous le dis, devant les caméras, je ne me représenterai pas. Non pas... Par quelle raison ? Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres personnes qui prennent le relais parce que, voilà, c'est quand vous avez... Vous passez la main, vous avez aussi d'autres idées qui se développent et c'est une bonne chose pour créer aussi cette dynamique, cette émulation. C'est le meilleur exemple à donner. C'est un bon exemple à donner, nous, on considère. Donc, je ne me représenterai pas, non pas que je veuille quitter le NAPEO, bien au contraire, je serai toujours membre, mais je pense qu'il y a d'autres idées, d'autres initiatives qui peuvent être développées par d'autres et donc, la place sera à d'autres personnes. Alors, NAPEO, vous disiez tout à l'heure que les jeunes étaient innovants, il n'y avait pas de raison qu'ils soient moins innovants qu'ailleurs et qu'au contraire, nos Algériens, notamment les jeunes qui sont partis à l'étranger, comme vous l'avez dit, ont bien montré qu'ils étaient capables de faire et bien mieux que d'autres. mais qu'il y avait un environnement qui bridait les choses. Alors, c'est ce qui m'amène à vous interroger un petit peu sur la conjoncture. Tout le monde parle évidemment de cette nécessité de transformer notre économie, de la diversifier. Quel est votre regard un petit peu là-dessus aujourd'hui ? Étant donné, est-ce que, bon, est-ce que il y a une... Les choses sont bien prises en compte parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans le flou encore. On ne sait pas à quoi s'attendre. Y a-t-il des raisons vraiment de s'inquiéter ? Et est-ce que les premières mesures qui sont énoncées mais pas encore adoptées officiellement, est-ce qu'elles sont les bonnes ? En tout cas, je pense que par rapport à cela, il y a de la volonté. Déjà, quand on a la volonté, maintenant, il faut trouver les bons outils, les bons mécanismes pour la réussite de cette volonté. Cette volonté, on la sent, on la sent au plus haut lieu. Maintenant, toutes les choses ne sont pas faciles toujours à mettre en place parce qu'il y a beaucoup d'inertie, parce qu'il y a beaucoup de conservatisme malgré tout, mais un conservatisme dans la société. Et donc, quand on se lance dans une nouvelle direction, une direction qui est un peu différente de celle qu'on a toujours été, et le fait que nous soyons plus aussi à l'aise financièrement, que l'Algérie n'est plus aussi à l'aise financièrement parce que par le fait de la chute du prix du pétrole, nous devons trouver d'autres mécanismes de production, d'autres mécanismes qui aident à la production nationale. Et donc, nous, par exemple, au Forum des chefs d'entreprise, nous avons un plaidoyer qui va être d'ailleurs, je pense, dans quelques temps, diffusé aux autorités. Et ce plaidoyer sera là pour donner le bon cadre, finalement, pour que l'économie algérienne soit relancée parce que nous n'avons plus les mêmes recettes, donc il faut bien produire plus et quand on produira plus, on apportera moins et on exportera aussi plus. Donc, on aura une balance commerciale qui sera un petit peu meilleure qu'elle n'est actuellement et on pourra aussi diversifier cette production ou cette exportation qui ne sera pas mono-exportatrice, comme elle l'est actuellement puisque nous avons 98% qui sont d'origine hydrocarbure. Donc, toutes ces lois qui sont en train d'être changées, l'Algérie est en mutation et je dirais même que c'est peut-être bénéfique pour nous cette crise parce qu'elle nous amène à être plus performants, à compter un peu plus, à avoir un peu moins de gaspillage. C'est important aussi de ne pas gaspiller et donc, on sera là, en tout cas nous, au sein du forum des chefs d'entreprise, moi en tant que chef d'entreprise. Et l'APO. Et l'APO, bien sûr, on sera là pour aider à avoir une société et une économie meilleure pour notre pays. Madi Bani Maret, je vous remercie. Voilà, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un prochain invité de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada